Bonjour à tous et en cette fin de semaine, ensemble on va découvrir un message pour ce week-end. Je vous demande comme d'habitude de faire preuve de discernement, le message du week-end n'est pas destiné à tout le monde. Si vous pensez qu'il y a une résonance avec votre vécu, vous prenez, sinon vous laissez. Merci sincèrement pour les partages, les petits pouces à haut et les commentaires. L'interaction est très importante sur le réseau, ça permet d'avoir aussi des retours et ça permet aussi tout simplement éventuellement d'échanger avec d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'il vous réserve votre week-end ? Avec le Chosen, je vais voir l'énergie de ce week-end. Déjà pour commencer, alors je vous rappelle mes amis que ça ne sera pas pour tout le monde, d'accord ? Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message, whatsapp ou sms. L'énergie de ce week-end pour quelqu'un d'entre vous. Nous avons la nouvelle vision. Quand on parle de la nouvelle vision, on parle du pendu, d'accord ? Il y a certainement des blocages durant ce week-end pour quelqu'un d'entre vous où il faudra envisager d'analyser cette situation sous d'autres angles, d'accord ? Donc, d'envisager des solutions et de regarder ce problème, si c'est un problème, d'une façon différente de comme vous l'avez toujours envisagé. Il y a certainement ici, mes amis, des choses à accepter pour que le changement puisse se faire. Ça veut dire qu'il faut peut-être accepter qu'il y a une relation qui est finie, que l'approche de la retraite, elle est là, que vos enfants ont pris son envol. Il y a une acceptation à accorder pour qu'un changement puisse se produire. Mais pour pouvoir accepter, il faut que vous analysez cette situation d'un nouvel œil, d'accord ? Vous savez, c'est comme quand vous prenez une balle. Cette balle, on essaie de la tourner vraiment dans les minimes centimètres, millimètres pour voir s'il y a un détail. C'est ainsi qu'il faut faire. Il ne faut pas se contenter de prendre cette balle dans la main et de regarder sous les parties les plus claires, les plus précises. C'est là qu'elles se présentent en haut. Il faut aller chercher la petite bébête, le petit détail qui va vous permettre d'analyser et de voir quelque chose d'un nouveau œil, d'une manière dont vous ne l'aviez pas envisagé. En fait, en cherchant ce petit détail, en acceptant qu'il y ait un changement qui doit être pris en compte, tant qu'on n'y peut rien, ça vous permettra tout simplement, mes chers amis, d'avoir une meilleure clarté sur la situation. Le lâcher prise, la patience, l'acceptation des changements, l'analyse va vous permettre de trouver une solution et puis surtout peut-être d'accepter qu'effectivement, il faut y apporter des changements à cette situation. Le changement peut être variant, vous l'avez compris. Quelqu'un doit peut-être accepter qu'il y a une relation qui est finie. Quelqu'un doit peut-être accepter que si je veux sauver cette union, il faut peut-être que j'y apporte des changements. Il y a besoin d'avoir une autre analyse dans un aspect et dans un domaine de votre vie, mais d'une façon que vous ne l'avez jamais faite jusqu'à présent. Du moment que vous aurez cette analyse plus approfondie et différente de ce que vous avez l'habitude de faire, vous verrez que vous trouverez des solutions, des situations se débloqueront et l'acceptation sera bien plus facile. Allez, on va prendre trois cartes et on va les couvrir. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour tirer les premières cartes et on va couvrir avec le le normand. Vous voyez, il y a bien une décision à prendre. Pour prendre cette décision, pour pouvoir choisir, pour pouvoir aussi, en tout cas, accepter un changement et une autre direction dans cette situation, il faut étudier toutes les possibilités qui s'envisagent, d'accord ? Et pour les étudier, il faut que vous analysez cette situation d'une façon différente. Vous avez une énergie d'icatre. Ça sera bien plus stable pour vous. Il y a besoin de trouver de stabilité, de solidité, ce qui vous permettrait d'aller vers quelque chose de plus prospère, de plus riche. La distance. Ça peut concerner peut-être un voyage que vous avez à faire. Ça peut concerner peut-être tout simplement au fait d'aller rendre visite à quelqu'un. Ça peut concerner tout simplement à une distance qui est réelle entre vous, une personne et une situation sur laquelle il faut envisager maintenant comment on avance, d'accord ? Il y a peut-être une distance aussi à poser pour quelqu'un d'entre vous. Donc, la décision qui concerne certains est de mettre une distance entre vous, une situation que vous vivez pour pouvoir aller de l'avant plus positivement et plus sereinement. D'autres, peut-être, qu'il faut qu'ils réduisent cette distance en faisant des choix que jusqu'à présent, vous ne voulez pas accepter. Et puis, il y a peut-être tout simplement aussi certaines choses qui requièrent toute votre attention pour des possibilités qui viennent à vous, mais peut-être dans un lieu, dans un endroit que vous ne vous y attendez pas. Il y a peut-être ici un travail qui se débloque, mais dans une autre région où vous êtes un peu coincé, vous ne le savez pas. Donc, il faudra peut-être analyser cette situation différemment pour voir quels sont les avantages d'accepter ce poste et quels sont les désavantages peut-être aussi, d'accord ? Il faut prendre du recul, mes chers amis, avec la carte de la distance. Il y a vraiment une décision que vous devez prendre, mais vous devez prendre du recul et vous devez analyser d'une nouvelle façon. Et puis, je pense aussi tout simplement, mes amis, comment dire, essayer de comprendre les avantages et les désavantages. Il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter, mais ce week-end, on vous demande de pouvoir vous décider, en fait, d'accord ? De ne plus être dans l'attente, de ne plus être peut-être dans cette non-acceptation de cette situation. Il y a un changement qui doit se produire maintenant que vous devez poser des distances, que vous devez accourcir des distances, que vous devez prendre du recul parce que vous avez des décisions à prendre. Il est venu le moment de se décider, vous avez besoin clairement d'envisager cette situation d'une nouvelle façon, d'accord ? Arrêtez de penser comme vous l'avez toujours fait. Arrêtez d'aller vers cette situation problématique ou pas, parce que ce n'est pas forcément un problème. Voilà. En fait, du moment que vous analyserez cette situation différemment, si vous prenez du recul sur la situation, vous allez gagner, d'accord ? Il y a une victoire qui est pour vous. Alors, avec la carte de la victoire, excusez-moi, mais je suis dérangée par du bruit qui vient de l'extérieur. Donc, quand on parle de victoire, on va vous parler tout simplement d'une réussite, d'accord ? C'est le week-end idéal pour pouvoir se positionner, pour pouvoir décider, pour mettre cette distance ou pour la raccourcir, ou en tout cas, pour se décider sur quelque chose qui doit changer dans votre vie et qu'il est temps d'accepter maintenant. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? La prise de recul, la patience, la persévérance, le lâcher prise et l'analyse de cette situation ce week-end va vous permettre de débloquer un domaine de votre vie, de vous décider, de vous positionner et on vous assure la réussite. C'est vous qui allez gagner, on va dire ça comme ça, dans le sens, quand on dit que vous allez gagner, on va dire que c'est le bon choix que vous avez fait. Il est temps de se décider maintenant. Donc, on vous parle de davantage, on vous parle de gagne-cause, on vous parle d'aboutissement, on vous parle de positionnement qui va certainement améliorer une situation et un état d'âme aussi. Alors, on va couvrir pour voir qu'est-ce que nous avons sur le carrefour, donc sur ces possibilités qui viennent à vous, mais peut-être que vous ne voulez pas accepter parce que c'est trop difficile de quitter certaines personnes pour aller travailler à l'étranger, c'est difficile en tout cas de se séparer, c'est difficile de mettre de la distance ou c'est difficile de retourner vers quelqu'un. Voilà, il y a certainement quelque chose à vous après de voir si on parle de distance à accourcir, donc à faire tomber, si on parle de distance à mettre et si on parle de projet en fait qui demande un déplacement. En tout cas, cette prise de recul est très importante mes chers amis. Vous avez besoin, ben voilà, il y a quelque chose qui est officiel ici, il y a une démarche à faire qui est officielle, ce qui veut dire qu'on peut parler d'engagement ou désengagement, donc ça va bien dans les deux sens. On met de la distance, on s'en éloigne ou alors on la raccourcit. Il y a certainement des démarches que vous avez à faire, alors peut-être que vous avez déjà eu des propositions, par exemple si on parle d'un travail et que vous ne savez pas trop parce que vous avez la famille, parce que c'est loin, vous devez déménager, ben je pense que là il y a déjà eu confrontation avec un patron, d'accord, mais on attend juste votre réponse. Donc positionnez-vous, prenez du recul parce qu'il semblerait qu'à la fin des comptes c'est une réussite pour vous, d'accord ? Voyez comment ça résonne, mais encore une fois, il y a certainement des démarches qui sont déjà en route ici, donc peut-être un divorce, une séparation, quelque chose, mais que c'est difficile à accepter. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise et de prendre du recul pour envisager vraiment d'accepter qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie. C'est un changement que vous n'avez pas prévu, c'est un changement que vous ne voulez pas forcément entendre et pourtant il est là, il est déjà en cours, d'accord ? Il y a juste à l'officialiser, on en parle déjà sur la distance. Donc ce week-end, on vous incite tout simplement à prendre le temps qui vous fout pour comprendre qu'effectivement cette situation, il faut que ça change, que vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas revenir à l'arrière. Ouais. Mais cette distance à mettre, en tout cas, sous recul est difficile, d'accord ? Ça vous ronge énormément. Ça pose quelques petits soucis ici pour quelqu'un d'entre vous. J'ai des amis en fait qui ne veulent pas accepter qu'il doit repartir à la retraite, ils ne veulent pas accepter que ce contrat prend fin et qu'il n'est pas renouvelé ou que vous en licenciez. Ils n'acceptent pas aussi non plus tout simplement que le divorce va être prononcé, que l'autre ne veut pas faire marche arrière, on n'accepte pas d'avoir perdu quelque chose, doit perdre quelque chose, on n'accepte pas non plus éventuellement et c'est là de façon quand même plus positive que ça ronge mais c'est quand même moins problématique dans le sens d'avoir une proposition peut-être pour un investissement, pour un déménagement mais c'est un peu compliqué parce que vous ne savez pas si accepter ou pas. C'est peut-être le fait de laisser la famille qu'est-ce que vous avez toujours connu mais voilà c'est certainement c'est quelque chose qui est là qui vous grignote tout doucement et que vous ne savez pas vous ne savez pas vous positionner. Par contre mes amis ce week-end vous demandent de réfléchir il est temps maintenant que les choses changent d'accord ? Peut-être tout simplement qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas et de là cette non-acceptation vous ne voulez pas perdre ce quelqu'un ce quelque chose vous ne voulez pas que cette distance soit réelle vous voyez vous ne voulez pas que cette situation se dégrade plus vous voudrez essayer de l'arranger dans tous les cas pas tout le monde est porté non plus à se dégrader définitivement et à devoir accepter que c'est la fin mais peut-être qu'il faut y travailler dessus il y a d'autres possibilités peut-être une thérapie peut-être voilà d'envisager de se faire aider par des personnes assarmentées ah oui forcément je veux dire pas tout le monde va se séparer va perdre son travail mais peut-être avec un médiateur des thérapies on peut envisager vraiment de se faire aider pour pouvoir essayer de raccourcir cette distance d'y travailler dessus vous voyez il est question peut-être aussi pour certains d'entre vous mes chers amis d'avoir appris récemment un petit souci de santé et on a du mal à l'accepter je pense qu'il y a pu avoir des analyses médicaux peut-être même quelqu'un qui l'y va durant ce week-end Manetta Energy vous a adapté un peu et que c'est difficile maintenant de savoir comment l'annoncer donc il y a quelque chose qui est malade en tout cas autour de vous dans une situation et que vous avez vraiment du mal à accepter qu'est-ce qu'on a sur la victoire l'étoile en tout cas vous avez la protection d'accord ce que je veux dire par là c'est que si c'est un problème de santé le vôtre ou d'un membre de votre famille qui vous préoccupe sachez que durant ce week-end si vous prenez le temps de vous positionner de voir quel choix vous avez donc vous voyez en prenant du recul sachez que vous allez pouvoir trouver des solutions on va vous même vous conforter dans l'idée que cette bataille que vous devez mener si c'est quelque chose de grave ça va pour bien finir ok parce que vous avez une belle protection il y a une guérison en tout cas donc n'ayez pas crainte n'ayez pas peur allez vers les spécialistes qui peuvent vous aider si on parle plutôt d'un relationnel qui bat des ailes mais que vous ne voulez pas y renoncer on vous demande tout simplement d'apporter une guérison à cette relation peut-être un envisageant de discuter avec des médiateurs des thérapeutes pour faire des thérapies de familial de couple que sais-je donc quelque chose que vous devez envisager analyser qui était hors de question jusqu'à présent c'est ce qui vous permettrait de sauver un couple ici mais vous pouvez l'adapter vraiment à tous les domaines de votre vie il y a quelque chose que vous devez mettre en place le temps est venu de se décider et de mettre en place quelque chose que vous n'aviez jamais pensé pouvoir mettre en place avant donc c'est un week-end où on vous demande de prendre du recul de réfléchir de lâcher prise et vraiment d'analyser cette situation d'un nouvel oeil cette nouvelle vision que vous aurez va vous permettre de réussir à guérir à sauver ou même à vous détacher si par contre il y en a qui veulent se détacher d'une situation disons qu'il y a quelque chose qui est difficile à accepter et pour pouvoir l'accepter vous devez y travailler d'une nouvelle façon d'accord c'est un peu comme je ne sais pas moi si vous prenez un mur qui est humide et que vous y mettez toujours du papier peint et que ce papier peint va finir pour tomber mais que jusqu'à présent vous dites si je vais bien finir pour en trouver un qui va tenir ou je vais mettre plus de colle je vais trouver une bonne colle finalement il faut peut-être envisager au lieu de mettre un papier peint de passer de la peinture il y a bien une solution ici et à la fin ça se résoudra positivement sauf que vous devez vous présenter face à cette décision à ce choix à cette possibilité d'une nouvelle façon donc ça vous échappe peut-être à ce jour mais effectivement le problème que vous avez pour mettre la distance pour la raccourcir ou en tout cas pour prendre du recul sur une situation de laquelle vous voulez vous engager ou vous désengager il faut que vous y réfléchissez avec des nouvelles idées d'accord d'une manière que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent c'est ce qui permettra de vous en sortir gagnant voilà le message du week-end mes chers amis si ça vous parle n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la partager et je vous dis à très bientôt je vous rappelle que ce soir il y a le live question-réponse sur Youtube merci-bah merci-bah merci-bah